Salut tout le monde c'est Béloriane et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la montée en puissance de notre Shadow spécialisé dans le bouclier d'énergie, les griffes pour le vol de vie, les coups critiques et tout ce qui va être orienté intelligence et magie de la glace pour friser les ennemis. Alors j'ai mis dans la description de cette vidéo et celle de l'épisode 2 l'arbre de compétences passives que je vise à terme donc ça vous sera peut-être pratique pour avoir une idée de où je veux me réhenter et quels sont les nodes que j'ai privilégié donc vous verrez qu'il y a beaucoup de coups critiques, beaucoup aussi de magie, un peu de magie de glace et les deux keystones principales à savoir Chaos Inoculation et Ghost Reaver et on va y aller tout de suite pour continuer notre quête donc là il faut aller dardard tout droit donc ici la quête principale me dit d'aller trouver un passage vers la route de l'empereur et je vais me téléporter directement dans ces marais là pour continuer. Allez c'est parti j'espère trouver bientôt des griffes pour pouvoir directement m'orienter vers le vol de vie donc à savoir que les dagues sont spécialisées dans tout ce qui va être coup critique et les griffes offrent des possibilités de vol de vie dans le dernier épisode j'ai aussi droppé une compétence enfin en tout cas je l'ai prise en récompense de quête celle-ci, la compétence qui va geler les ennemis donc vous voyez c'est uber pratique pour moi puisque pendant ce temps là je peux les tataner alors là c'est plus la peine de récolter ces oeufs puisque j'ai déjà fait la quête associée c'était dans l'épisode 2 vous voyez cette zone de glace je pourrais augmenter par exemple sa zone avec des gemmes de support et en parlant des gemmes de support je voulais aussi ajouter que ce build sera très très bien assorti avec le gemme de support qui va me conférer plus de dégâts quand ma vie sera à 100% puisque je vous rappelle que je vais prendre le keystone chaos inoculation qui fait que je n'aurai plus que 1 PV et je serai immunisé contre la dégâts du chaos et comme je serai toujours à 1 PV donc un maximum de ma vie et je serai des... ma défense sera assurée par mon bouclier d'énergie et ben j'aurai toujours ce bonus de dégâts de dégâts au sort donc je crois que c'est environ 30% de dégâts en plus j'espère tomber sur cette gemme de support assez vite donc je pense que ce ne sera pas avant l'acte 2 donc il faut que je passe par la montagne il me le semble bien je vais jeter un petit coup d'oeil à la map donc vous voyez les emplacements des points sur la map sont en correspondance en fait avec la géographie de la map finalement donc ici j'ai deux moyens j'ai deux choix donc soit je passe par en bas qui va correspondre par le bas de la map soit je passe directement par le trou dans la caverne j'avais commencé à m'y orienter l'autre fois mais j'avais rebroussé chemin pour vous montrer la finition de la quête liée au massacre du nécromancien j'arrive pas à viser ses barils je vois que j'ai un point à dépenser je le prends tout de suite c'est plus 20 en intelligence et 30% de chance de coup critique donc vous voyez je vous rappelle on démarre sur cet orbe ici je vais prendre ce chemin là qui est orienté magie et intelligence je vais prendre aussi ces nodes là qui vont augmenter mes chances de coup critique et passer ici et remonter ici pour prendre non seulement la keystone ghost river qui va transférer le vol de vie vers l'augmentation de mon bouclier d'énergie et pour récupérer après chaos inoculation mais ça sera pour plus tard donc j'ai encore un point à dépenser et on va aller dans la magie de la glace alors voilà plutôt c'est ça voilà je vais être beaucoup plus efficace en coup critique alors eux ils résistent au froid ça remonte pas ça remonte pas de bol je vais utiliser ma magie de la glace euh ma magie du feu et de l'électricité pour les calmer donc vous voyez ici en plus un petit coup critique celui-là il est vraiment bien parce qu'il fait des dégâts de zone alors la boule de feu aussi fait des dégâts de zone c'est des sortes de base franchement c'est ceux qu'on récupère au début ça va vite devenir complètement obsolète vis-à-vis des autres sorts mais en plus des gemmes qu'on va pouvoir dropper qui auront la même qui offriront le même skill finalement mais qui auront un bonus de qualité en plus donc ici je vais prendre cette dague pour m'en équiper dans ma main gauche voilà puisque cette dague alors vous voyez euh non je peux pas puisque du coup j'ai un gemme bleu sur un socket bleu j'adore ces réflexions associées et bien notre équipement au socket que ça peut comporter ça donne vraiment de la valeur à peu près toutes les catégories d'objets et pour cela Path of Exile est vraiment très profond alors continuons notre chemin alors ici ça a l'air assez garni chainmail alors pour rappel je vais m'orienter aussi sur des équipements exclusivement portés vers l'intelligence euh sauf cas particulier où je drop vraiment un équipement requérant une dextérité élevée mais donnant beaucoup de bonus je vais juste alors j'ai quand même un équipement rare donc de couleur jaune ici ça va pas être vraiment très euh ça va pas être d'une grande utilité pour moi donc je vais pas gâcher un scroll d'identification donc c'est assez facile pour l'instant alors vous voyez ils ont tous une résistance élémentaire différente lui ça va résister à l'électricité lui aussi le crabe avec sa carapace va résister au feu si j'ai bien lu ah ici il y a un waypoint génial tac c'est débloqué les intérieurs sont vraiment très très glauques là on est dans une espèce de caverne humide alors là pour le coup l'effet pseudo plastique des textures va rentrer bien alors j'aurais pas dû faire ça parce qu'il résiste à la glace j'ai très peu de mana encore je m'en plains à toutes mes vidéos mais c'est quelque chose qui me fait un peu peur pour mon build puisque pour mon personnage puisque je oulala puisque je n'ai pas de points dans l'arme passif associé à l'augmentation du mana spécialement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a là-dedans plus 14 et moi je suis à plus 14 avec un bonus en plus ici c'est pas cool donc je ferai une vidéo aussi associée au loot et qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité donc ça concerne exclusivement le milieu de jeu et la fin de jeu je veux dire quand on est débutant on ne sait vraiment pas trop quoi prendre en général on prend tout c'est normal on est à poil enfin vous pourrez retrouver cette vidéo dans le guide de Path of Exal que je suis en train de construire petit à petit tiens pour toi donc ici j'ai une supérieure chestplate peu de pas mal pour la revente faire gaffe à pas se faire entourer d'autant qu'il me glace voilà lui il résiste au feu et dès qu'on enlève sa carapace ça va résister l'électricité c'est vraiment excellent tant pis je tiens dans le tas même s'il y a des mecs qui résistent à la glace il y a plus de mecs qui résistent au feu ou à l'électricité vous voyez ça leur va très bien ce genre de magie alors je vous rappelle que je joue en hardcore si je crève c'est fini pour moi et cette série s'arrêtera je recommencerai une autre série de vidéos avec une autre classe mais ça m'emmerderait quand même beaucoup de crever à ce stade là donc c'est vraiment pas des équipements intéressants c'est vrai qu'il y en a deux en dessous alors il y a une vidéo qui circule sur youtube au moins un gars qui joue en hardcore et qui a failli crever niveau 4 contre le boss que j'ai tué lors de la première vidéo je crois pour récupérer les médicaments je m'en rappelle plus son nom et c'est assez marrant de voir ça il faut vraiment se mettre en tête que Path of Exile est vraiment pas comme les autres hack and slash qui sont sortis récemment on peut crever à tout moment la difficulté est présente dès le début faire très attention à comment fonctionnent les skills ennemis et ça peut être vraiment déroutant puisqu'il y a vraiment une profondeur de jeu extrêmement extrêmement poussée dans Path of Exile et ben pour être vraiment bon et aller loin ça va demander pas mal d'heures d'investissement mais heureusement c'est extrêmement fun comme le dit le gars qui a fait la vidéo c'est super tendu hardcore mais qu'est-ce que c'est bon attention à ne pas se faire congeler j'aimerais bien avoir des équipements liés aux boucliers d'énergie qui soulèvent des cailloux au cas où donc voyez là c'est un équipement lié à la force qui va me conférer de l'armure qualité plus 5 vous voyez ça s'appelle superior chestplate et c'est un préfixe qui indique en fait que cet équipement a un bonus en fait implicite implicite qui va lui conférer de la qualité en plus là en plus j'ai droppé des chaussures alors voyez les gemmes ça me va plutôt non ça me va pas parce que vous voyez que même si cet équipement a plus d'armure et plus et a pu en confère de l'évasion au niveau des gemmes ça va pas me plaire puisqu'ici j'ai deux gemmes bleues et si j'ai un gemme bleu et vert et donc je pourrais pas mettre le gemme bleu le deuxième bleu le gemme bleu je pourrais plus l'utiliser donc des fois enfin en tout cas moi je privilégie la possibilité de porter ou non attention un certain type de skill alors lui il résiste au feu on va essayer de l'empoisonner ah ouais d'accord alors là il résiste malheureusement pour toi électricité et voilà un casque un moule que je ne vais pas prendre c'est beaucoup trop gros energy shield vous voyez c'est pareil pour mes gants ici ah bah écoutez je vais m'équiper de ça je pense oh oui je vais prendre ça comme ça je peux avoir plus de bouclier d'énergie au niveau de ce casque ça me confère un bonus de trouvaille ça augmente ça augmente l'armure écoutez je préfère ça moi avoir un peu plus d'armure au début c'est vraiment pas la panacée au niveau des choix mais c'est ça qu'on aime dans les hack and slash je veux que je revienne ici puisque j'ai tué le dollar des profondeurs je vais visiter encore un peu la map voir si j'ai pas loupé des trucs intéressants c'est quel gemme ça cold snap très bien je pense que j'ai tout visité ici à part peut-être en bas si je fais ça c'est pour gagner de l'xp forcément il y a des tonneaux qui contiennent absolument rien super il y a un waypoint ici je vais aller chercher la récompense de quête pour après continuer c'est cette brute qui est content je vais vider mon équipement hop hop ça je l'identifie pas ça me rapportera des objets de troc différents la même chose pour lui donc ici ça me rapporte des chars de transmutation ça j'en ai pas besoin ça non plus ça non plus ça non plus et vous voyez je récupère pas mal d'objets de troc que je vais m'empresser de stocker dans mon coffre alors je vous conseille en tout cas c'est pas ça que je voulais faire voilà ce que je fais c'est que je stocke mes objets de troc en bas dans la première ligne ici je vais stocker mes sous-objets de troc on va dire donc ici par exemple il me faut 20 objets de cette sorte pour créer un orbe de transmutation qui va améliorer un objet normal vers un objet magique et comme ça j'ai plus qu'à faire clic gauche plus contrôle gauche pour que ça aille tout de suite dans le bon ordre et après ça va me créer automatiquement mes objets et je pourrais les mettre dans la ligne du dessous ici j'ai gagné un point de skill grâce à ma quête je vais diriger ça vers les dégâts de froid donc je vous conseille de faire comme ça je vous conseille aussi j'en parlerai dans une autre vidéo plus profondément mais de ne pas utiliser ces objets de troc au début du jeu par exemple bon alors à la limite celui-là vraiment en cas en cas limite mais ça franchement il ne faut pas l'utiliser au début du jeu ça non plus puisque donc si vous voulez transformer un objet normal en objet rare ça va vous sembler une bonne idée au début mais il faut bien se rendre compte que les objets que l'on loot au début de la partie même au milieu voire même à la fin sont des objets bas niveau et qui vont être très vite dépassés par les futurs objets que l'on va trouver donc je pense me diriger dans la bonne direction et finalement vous allez perdre en fait en richesse puisqu'en fait vous allez dépenser vos ce qui remplace la monnaie dans ce jeu vous allez la consommer dans des objets pour améliorer ces objets-là mais ces objets seront très très vite obsolètes et ce qui fait que c'est comme si vous aviez lancé par la fenêtre vos objets de très grande valeur qui seront en fait de très grande valeur par la suite quand vous ferez du troc avec les autres joueurs par exemple vous pouvez faire du troc avec un joueur pour avoir une arme plus puissante grâce à vos objets de troc qui sera de toute façon plus puissante que l'arme que vous auriez crafté avec ces objets-là superbe qui va me conférer plus 8% en dégâts du froid et plus 5% de friser les ennemis c'est exactement ce que je veux donc oui j'espère me diriger dans la bonne direction je ne suis pas persuadé de cela j'essaie de voir à travers la map c'est pas évident vous voyez des endroits où je ne suis pas allé alors c'est pas ça j'adore cet effet de sort et si vous avez vu des vidéos sur le net vous avez pu voir qu'avec des gemmes de support qui augmentent le nombre de projectiles ça devient complètement la folie avec des des boules d'électricité qui volent de partout alors personnellement je trouve ces monstres super moches au niveau du design mais comme au niveau de la réalisation la direction artistique générale du jeu c'est vraiment c'est pas au top du tout moi ce que j'aime c'est les graphismes cet aspect cette ambiance super glauque super noir mais ce n'est pas la direction artistique qui rend le jeu beau écoutez je vais essayer de pas trop je pense que je suis dans la bonne direction je sais qu'il faut que je trouve une espèce de sortie pas l'air d'être là oui j'ai dû me tromper je pense qu'il faut que je sorte d'ici tac 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 donc il y a aussi un aspect découverte aventure dans ce jeu là puisque les maps sont relativement grandes il y a un petit côté aléatoire aussi qui plus est donc c'est toujours très sympa de pas de redécouvrir complètement puisque les environnements sont les mêmes et l'architecture ici c'est assez tarbiscoté mais ça finalement ça va ressembler un peu toujours à la même chose suivant les personnages que vous jouez mais c'est vraiment toujours agréable de voyager dans ces maps là voilà à savoir qu'en plus Path of Exile en fin de jeu va instaurer un système de craft de map absolument excellent j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos et je trouve ça vraiment un énorme point fort pour ce jeu parce que là les maps par contre vont être complètement aléatoires et c'est finalement c'est vraiment la partie que j'adore le plus dans les jeux vidéo le côté aléatoire le côté monde ouvert et cette espèce de générateur d'anecdotes que peut être le jeu vidéo est vraiment sa plus grande qualité à mon avis les deux parties ne seront jamais les mêmes oh là il y a du monde là vous voyez je vois même pas à travers les murs c'est un peu dommage ça je sais bien que t'as plus de mana je suis en train de te vider ton poule mort donc s'il vous plaît tiens-vous de là j'adore j'adore quand ils éclatent en morceaux comme ça j'ai l'impression qu'il y a un moteur physique aussi dans ce jeu qui gère un peu les débris pas forcément les cadavres donc au niveau ragdoll il n'y en a tout simplement pas et l'animation des morts va être toujours la même je suis pas sûr je suis pas sûr donc ici je reviens sur mes pages j'ai l'impression et ici non j'allais dire c'est un cul-de-sac en fait non c'est la sortie enfin on va voir non j'allais dire on va voir le jour mais non puisque c'était un passage souterrain oulala alors même s'ils résistent un peu aux flammes oh la glace ils prennent quand même super cher j'adore vraiment ces sorts de glace de zone ah il est tombé assez vite lui réellement ils ont un bouclier mais ils ont pas beaucoup de vie ça commence à être vachement dynamique j'adore ça plus il y a d'ennemis plus ça devient chaud pour ma pomme et plus il faut gérer la tactique des combats c'est un aspect qui m'avait vraiment beaucoup plu dès que j'avais commencé à jouer à la bêta fermée ou à l'alpha fermée plutôt les combats ça m'avait vraiment au début paru vraiment très mou mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le jeu je trouvais ça vraiment viscéral voilà c'est le mot qui colle le mieux à mon avis cette espèce de pesanteur du personnage est très bien retranscrite la force des coups aussi et l'aspect assez lent est très bien compensé par la stratégie des combats qu'il faut mettre en oeuvre pour pas finir en tas de poussière c'est pas du c'est pas du bête martelage de boutons comme peuvent le dire comme peuvent le dire certains moi quand il y a deux pélos comme ça ouais forcément mais dès qu'il commence à y avoir plus d'ennemis des ennemis qui sont variés que mon pool de mana est vide ici et qu'il faut commencer à se casser c'est un régal au niveau des combats c'est vraiment un régal à mon avis j'arrête pas de dire du bien de ce jeu mais c'est parce que à mon même avis de façon objective c'est vraiment l'un des meilleurs hack and slash disponibles sur le marché mais en plus qui est sorti ces dix dernières années c'est pas non plus très dur de faire mieux que à peu près rien du tout parce que le hack and slash c'était pas vraiment en vogue à part les diablots qui sont sortis il y a voilà environ dix ans et puis après il y a eu le premier torchlight qui était assez léger on va dire torchlight 2 qui a vraiment mis la barre beaucoup plus haute mais bon qui reste dans cette optique là de développement de personnages plus poussé qu'un diablo 3 mais c'est pas non plus la panacée donc ici vous voyez je peux pas augmenter le niveau de mon gem tout simplement parce que j'ai pas le niveau de dextérité requis à savoir 25 et j'en suis qu'à 22 donc ce gem là je vais avoir un petit souci je pourrais plus l'utiliser dans mon build donc je vais tout simplement le remplacer par ce skill là qui est de la magie de toute façon vous voyez hop on peut voir ici directement dans cet écran là les caractéristiques de défense et d'attaque de chaque skill et pour ce qui est de cette attaque là ça me fait par exemple 18,7 dégâts par seconde ici ça me fait 18,8 certes ça me consomme du mana mais au moins j'ai toujours je touche toujours alors que là je touchais à 82% ce qu'il va falloir que je regarde aussi c'est les chances de coups critiques donc là je suis à 13% avec cette attaque là et les chances de coups critiques sont à 12,6% ici donc voilà je perds pas trop aux changes le seul problème c'est que c'est un sort et bien de glace et contre les ennemis qui vont résister à la glace ça va être problématique bien qu'ici même s'ils résistent à la glace ils prennent franchement cher je suis très probablement trop haut niveau pour cette zone enfin ça doit pas être non plus immense l'écart mais alors là je suis déjà passé mais en haut non alors là je vois la porte de la sortie et là je crois qu'on va avoir la lumière du jour voilà on se retrouve sur la côte et je crois qu'on va se fighter contre des squelettes et ça j'adore c'est génial j'adore le squelette puisque ça part dans tous les sens ça part en morceaux et quand ça glace on se retrouve avec plein de débris par terre énergie shield 7 je rate juste combien ça va de toute façon c'est un rare que j'ai allez c'est parti on va pouvoir faire parler la poudre même si l'aspect même si le plus important des aspects dans un jeu c'est le gameplay j'aimerais bien qu'il s'attelle un petit peu à mettre à jour le côté graphique surtout au niveau animation oh bon ça c'est franchement pas dégueu je l'ai déjà dit mais niveau à mon avis là où le bas blesse le plus c'est les animations et le côté plastique de certains effets de toute façon on voyait bien dans les différents patchs de l'alpha que à chaque fois il y avait un gros encart avec écrit amélioration continuelle des graphismes et des sons aussi par la même occasion puisqu'ils ont rajouté oula un totem ils ont rajouté le doublage de beaucoup de dialogue dans le jeu alors les totems ça peut être très très dévastateur en ce qui concerne l'huile de votre personnage il y a des bulles qui sont orientées totem exclusivement ou alors très très majoritairement qui vont faire la majorité du boulot pour vous et ce qui est génial avec les totems c'est le fait de pouvoir mettre des gemmes de support qui vont changer complètement leur propriété et vous allez pouvoir vraiment mixer les plaisirs faire des totems de support d'attaque voilà d'appui de contrôle de foule donc ici il y a des élites j'ai pas envie j'ai pas envie de trop m'y frotter je suis dans un feu croisé en plus ici voilà pour vous messieurs et voilà la première griffe ah génial alors c'est spark et freezing pulse oups je veux faire clic droit ici quand c'est affiché ici je peux faire clic droit pour que ça ne s'affiche plus à l'écran alors ma première griffe qu'est-ce qu'elle me dit et bien elle me dit d'abord identifie-moi et elle me fait 7-18 de dégâts 3 de vol de vie à chaque coup et puis 8 en dextérité c'est marrant ça donc je vais avoir par contre un petit non pas du tout je peux transférer si j'ai un petit souci ça va être spark écoutez je vais privilégier ça pour l'instant spark j'utilise pas des masses de toute façon maintenant voilà j'ai pas beaucoup de chances de toucher on dirait alors je vais récupérer tout ce qui va être compétence passive d'amélioration des dégâts avec les griffes de vitesse d'attaque aussi avec les griffes donc ça va être vraiment la folie après avoir débloqué toutes ces compétences passives au niveau de l'attaque ça va être super dynamique frénétique ça va être un pur régal donc les scrolls d'identification ça drop ça tombe vraiment très souvent attention ici à pas se faire coincer alors vous voyez il y a un totem alors là ça va être super chaud il y a un totem d'attaque les autres totems c'était les totems de support des ennemis donc on va essayer de la jouer un petit peu finaux on va essayer de qualiter un peu les autres j'espère que le totem n'est pas trop résistant sinon je vais faire un petit tour en ville pour faire histoire de voilà si c'est vraiment très puissant je ne sais pas si ah ouais il est super résistant yes oh il m'a dropé du jeu dans le coup alors c'est une branche c'est tout pour rien mais ça fera toujours la faire pendant un troc avec les vendeurs on a trop cet aspect de collection c'est la collectionnité aiguë qui va vous prendre avec Pass Off Exile et tous ces objets de troc ah j'adore trop ce système là un bouclier dont je me tape et on arrive dans la prochaine zone ça change encore un peu il n'y a plus la mer on se retrouve dans une espèce de désert donc eux ils sont frisés c'est vraiment exactement ce que je cherche comme gameplay des archers qui sont frisés qui ne peuvent plus m'attaquer yes un nouveau niveau je poursuis ma route sur la magie de la glace hop j'augmente ici mes dégâts de 6% vous voyez par exemple j'en suis à 28,3 de dégâts par seconde oulala il y a un cooldown assez élevé avec ce sort wouah ah oui dès qu'ils explosent ils font du feu c'est génial ok c'est plutôt bien passé donc un nouveau type de monstre des tigres à dents de sabre et des espèces de bah c'est des hommes chèvres tout simplement ils s'appellent hommes chèvres ça ça me plaît bien que ce soit un objet tout pourri vous voyez ça me donne de l'armure et de l'énergie bouclé d'énergie alors c'est typiquement l'armure pour le templier pour le mage de guerre c'est pas vraiment ce que je recherche mais ça montre que les objets commencent à devenir plus intéressants donc là je suis arrivé à un waypoint je vais juste faire un petit tour à la ville vous voyez j'arrive bientôt tout là-haut donc je préfère aller vendre un peu tous mes objets faire une petite pause pour se remettre un peu de nos émotions alors on va vendre ça cet anneau aussi je ne vais pas l'identifier ouah attendez je suis en train de faire des conneries je suis en train de stocker tout ça il me semblait bien qu'aussi j'avais rempli une quête donc lui ah non il me donne une quête un peu n'importe quoi je vais en vendre tout ça alors je vais juste garder ça pour vous montrer quelque chose dans une autre vidéo je vais parler de craft alors là aussi je peux éventuellement m'intéresser à l'achat d'armure qui sera beaucoup plus intéressant aussi que l'amélioration de mon équipement de base ici donc ce qui me concerne moi ça va être des objets de type par exemple si je peux acheter une griffe et tout ce qui va être objets qui requièrent un niveau élevé en intelligence donc ici vous voyez il suffit que d'être niveau 5 c'est pas des objets très intéressants ici et puis ça va me coûter ici par exemple cet objet à moi scrap ça permet d'augmenter la qualité d'une armure donc en échange de plus 1% pour une armure ou pour des gants en fait qui seront pas forcément très intéressants pour vous vous achetez des gants et c'est vraiment 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 beaucoup plus intéressant à court et moyen terme et puis comme je l'ai dit je vais faire une petite pause et donc je vous retrouve dans l'épisode 4 de cette montée en puissance de mon Shadow j'espère vous retrouver très vite et à bientôt tout le monde ciao à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt